Moi je prends toujours l'exemple de Iron Man, avec son assistant vocal Jarvis, avec associé dans son casque, devant ses yeux, plein d'éléments en réalité augmentée, et il peut interagir avec, faire tourner les trucs. Moi déjà c'est le film où c'est à partir de ce moment-là où j'étais passionné d'effets spéciaux, et si un jour on arrive à ce niveau-là de facilité d'usage, de précision, etc., là ça sera vraiment très stylé. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Je m'appelle Florian, je suis ravi de vous accueillir autour de la table avec moi, comme d'habitude, Abdel, Julien et Thomas. Les gars, comment ça va ? Enchanté. Enchanté, ça va très bien. Avant de commencer cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît, si les sujets vous plaisent. N'hésitez pas à liker l'épisode et à le partager au plus de monde possible. N'oubliez pas que le podcast est disponible sur YouTube en version vidéo, ainsi que sur toutes les applications de podcast. Et on peut enfin commencer. Attends, on laisse cinq secondes. C'est maintenant qu'il faut mettre le like. On vous laisse le temps. Faites pause à la règle. Voilà. C'est bon ? C'est la cloche. Tu l'as pas fait encore ? Je te vois derrière ? Ok, c'est bon. Tout le monde l'a fait, on peut y aller. Quel suspense incroyable. Incroyable. Alors, on parle de quoi aujourd'hui, Flo ? Les gars, aujourd'hui, on va parler de réalité virtuelle. Oh ! Sur les précieux conseils d'Abdel, qui est expert en la matière, qui va-t-il nous dire ? Je te mets la pression. Là, il me met la pression. Expert. Déjà, ici, on ne s'est jamais proclamé expert, right ? C'est notre avis personnel, notre usage personnel. Dites-vous qu'on est au bar et qu'on discute et que vous nous écoutez pendant... Sans la bière. On est au bar sans la bière. Puis des fois, on boit beaucoup, donc on peut dire des conneries aussi, mais n'hésitez pas de commenter. Voilà. Alors, je précise une chose. Moi, je ne suis pas du tout connaisseur en réalité virtuelle. J'ai testé deux, trois fois, mais très vite fait, je n'en ai jamais possédé de casque dans la réalité virtuelle. Est-ce que... Alors, je pense qu'Abdel, je connais la réponse, mais Thomas, je viens. Est-ce que vous avez déjà testé ? Testé, mais pas acheté. Parce que pour moi, ce n'était pas au point où je l'ai testé, mais ça fait un moment déjà. OK. Et c'était quel produit ? Testé aussi. Je crois que c'était le truc de Facebook et j'ai testé aussi le truc... MetaQuest ? Ouais. Je crois que c'est ça, ouais. Et j'avais testé dans un truc de jeu vidéo. C'est très précis. Non, mais tu sais, c'était un endroit où on fait des... Ah, OK. Ouais, je pense que c'était PlayStation VR, un truc comme ça. Et toi, Julien ? Vous avez vu déjà dans le podcast le niveau d'expertise. Moi, je l'avais testé au magasin où je travaillais avant à Lozo. On avait un casque, je crois, c'était le MetaQuest. Il était blanc, il était assez massif. OK. Et je me rappelle qu'il y avait une vidéo, tu faisais de la motocross dans le désert et tu pouvais regarder à droite, à gauche et tout, et puis c'était stylé. Est-ce que tu avais mal à la tête ? Parce que moi, les premières fois, en tout cas, il y a quelques années quand même, ça faisait un peu mal à la tête. Non, j'ai vomi, mais non. Non, non, moi, ça allait. Après, je n'ai jamais joué longtemps et tu vois, on a un client au magasin qui, c'est son taf, il développe des jeux comme ça VR. Puis il m'a dit justement qu'il était obligé de faire des pauses, même dans son contrat de travail, en fait. Toutes les... 20-20. Ouais. Je ne sais plus combien de temps. Toutes les 20 minutes, tu regardes à plus de 20 pieds pendant une seconde. Il dit qu'il a tout le temps mal à la tête. C'est chaud, quoi. Après, j'imagine que ça progresse d'année en année au fur et à mesure. Ouais, ouais, ouais. Là, on parle d'il y a quelques années, pour mon cas, en tout cas. C'est vrai que j'ai joué dans un autre endroit en France, mais c'était il y a longtemps. Il y a les jeux de zombies, là. Il y a comme des cybercafés, là. Ça ne s'appelle pas comme ça, mais un genre de cybercafés. Il y en avait un sur Saint-Denis. Il y en a toujours un, je crois. Ah ouais, c'était le premier, je pense, où tu pouvais aller... Maintenant, tu as plein de centres. C'est comme des salles d'arcade, mais spécialisées pour la VR, en fait. C'est drôle, parce qu'on associe toujours ça avec du jeu. Oui, tout le temps. Parce que c'est d'abord sorti comme ça. Ça n'a jamais été amené au début. C'est la porte d'entrée du VR. Ça a commencé, je pense, comme ça. Comment toi, tu es rentré dans le monde du VR et ton intérêt là-dedans, tu en es où ? Alors moi, la VR, ça ne m'a jamais intéressé. Donc, l'épisode s'arrête là. Bon, notre expert, il est sympa, quand même. Non, non, mais ce que je veux dire, je veux dire, la réalité virtuelle, en fait, c'est quelque chose, mais il y a aussi le AR aussi, la réalité augmentée. Et c'est là où moi, je vois plus d'usages, où je vois plus de, on va dire, plus de développement intéressant pour notre quotidien. C'est là où on parle souvent, on ne dit pas beaucoup le mot indigence artificielle ici, mais on parle souvent d'assistance automatisée ou d'outils qui vont venir nous accompagner dans notre quotidien. Moi, je pense qu'avec la réalité augmentée, ça va être quand même incroyable. Pensez à tous les usages que vous pouvez faire ou est-ce que vous avez quelqu'un qui vous dit, qui vous donne, en fait, qui vous guide dans ce que vous faites. Et là, on sort du jeu parce que je ne suis pas un gamer, je ne vais pas vous mentir. J'ai joué à une certaine période, mais ce n'est pas mon trip aujourd'hui. Mettre un casque pour jouer pendant des heures, je ne pense pas que c'est quelque chose qui m'intéresserait. Mais pensez à tous les usages. Je prends un exemple comme ça, random, l'immobilier. Pensez à... Les visites. Les visites. Être capable de mapper un appartement, une maison, être capable de se balader dedans. Ikea. Ouais, Ikea, déjà, à la base, il y avait, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans leur application, il y avait la réalité augmentée où tu pouvais avoir le bouquin Ikea, en fait, et tu étais capable de voir des objets, en fait, dans ton espace. Tu pouvais les positionner. Mais sur l'application Amazon, alors c'est via le téléphone, mais tu peux projeter en 3D, dans ton environnement, le produit que tu souhaites acheter, en fait. Déjà, c'est un usage qui pourrait être démocratisé, j'imagine. Ouais, c'est sûr. Puis là, on a parlé de l'immobilier, mais pensez à tous les métiers où on a une notice à côté qui nous dit comment faire du montage ou imaginez un mécanicien qui est en train d'investiguer, troubleshooter, le capot est ouvert, puis avec tes lunettes, en fait, tu as un truc qui te dit ça c'est pour ça, ça c'est pour ça. Commence par regarder ce truc en premier, puis si ce n'est pas bon, vérifie le deuxième truc. Tu vois, je sais que les Google Glass, toute la presse et le monde entier a démonté ce produit. Moi, j'ai eu la chance de les utiliser pendant un certain temps et franchement, moi, j'avais kiffé, j'avais adoré. L'écran était quand même petit, tu vois, je l'avais testé aussi, c'est quand même pas... C'était le début, c'était vraiment le début et franchement, il y avait Epson aussi qui avait des lunettes comme ça, après il y a Microsoft qui sont arrivés avec le HoloLens. Tu vois, on s'éloigne un peu de la VR parce que la VR globalement aujourd'hui, c'est plus du divertissement, jeux, films et tout mais pensez combiner un casque qui combine en fait la réalité augmentée et la réalité virtuelle et tu es capable dans ton environnement en fait, tu bouges de façon normale, tu n'as pas besoin de... Parce qu'en fait, la réalité virtuelle pour ceux qui ne savent pas, c'est un casque en fait où tu es enfermé où tu as un monde qui est simulé ou tu as un scénario qui est simulé et tu te balades dans ce monde-là. Donc pour le cerveau, c'est un peu compliqué parce que la machine essaie de tromper un peu le cerveau pour lui faire croire qu'il est dans un environnement quelconque mais les vitesses de mouvement parce que les casques ont des acceleromètres, des giromètres en fait, cette vitesse-là, c'est difficile de la reproduire avec l'œil humain. C'est pour ça que les gens sont un peu... Il y a une certaine fatigue ou il y a une certaine... La latence en fait, le mouvement de l'œil comme ça versus avec le casque, ça donne envie de vomir et tout ? Justement, moi, quand je l'utilisais pour faire du jeu vidéo, je l'ai utilisé il y a deux ans à Montréal justement. C'était un jeu développé par Ubisoft et il y avait un mouvement dans le jeu qui me fait fucker mon cerveau. Genre tout le jeu, ça ne me posait aucun problème. J'étais mouvement, machin, tout était nickel, j'avais pas mal à la tête. Par contre, à partir du moment où je devais monter une échelle et que le corps faisait ça, il montait comme ça mais moi, je ne montais pas. Je n'avais pas de sensation d'apesanteur. Mon cerveau, il me faisait un truc comme si j'avais envie de vomir instantanément. Vraiment sur ce mouvement-là. Du coup, j'ai oublié de fermer les yeux et de faire comme ça parce que ça me gênait complet. Mais ça, ça a beaucoup amélioré ce petit sickness-là. Je pense qu'il est réduit à chaque fois qu'il y a une nouvelle version, une nouvelle itération. Là, il y a le Quest 3 qui est sorti, le MetaQuest 3. Je ne l'ai pas testé encore. Probablement que c'est le cas ce que je vais finir par acheter dans l'immédiat. Apparemment, il y a des très bons feedbacks là-dessus. Ça, c'est énormément amélioré. D'ailleurs, ces casques-là, les casques, on va dire, nouvelles générations et l'Apple Vision Pro en fait partie, tu as des caméras qui permettent de simuler la réalité augmentée. Oui. Tu vois quand même à travers des écrans, mais tu vois ce qu'il y a devant toi dans la réalité quand même. C'est un peu un mix. Ça s'appelle mix. Ils appellent ça mix reality ? Ou réalité mixte ? Ou des fois, ils vont dire VR, AR, mais c'est de la réalité mix. Effectivement. Puis je te reprends juste sur ce que tu as dit parce que tu as dit ce genre de casque-là et tu as parlé du Vision Pro. Ce n'est pas un casque. qui en fait aujourd'hui n'est pas marketé comme un casque et on le voit maintenant dans la dernière conférence de Meta, ils ont utilisé le même terme, un ordinateur spatial. C'est vrai ? Donc moi, je pense que c'est en train de prendre. Les gens trouvent que le terme n'est pas déconnant et puis il y a un avenir en fait. Et puis, il vaut mieux le marketer de cette façon-là parce que ça va être emmené à remplacer les Mac Studio, les MacBook. Puis vous voyez le prix du machin là, 3500 dollars US. Mais c'est parce que ils appellent ça ordinateur spatial parce que c'est un produit qui peut se suffire à lui-même alors qu'un casque, c'est un outil associé à une autre machine peut-être ? Oui, parce que c'est ça. Non, mais en fait, les casques, ça fait un moment qu'ils sont autonomes. Tu vois, le premier qui sortit à l'époque avant même que Meta, Facebook achète Oculus, tu avais le gros bloc qui venait se mettre dessus ou tu avais aussi HTC Vive qui fallait le mettre sur un ordinateur de gamer. Donc, c'était relié souvent à des grosses machines avec le Quest 2, par exemple. C'était autonome quand même. C'était un casque avec une batterie. Ça ne dure pas trop longtemps, mais quand même, une batterie puis ça faisait la job. Je pense que Apple, leur vision, c'est d'avoir un objet déjà assez puissant parce que là, ils comparent la puissance par rapport à des grosses, grosses machines. Donc, ils ont mis beaucoup, ils ont mis l'emphase sur la grosse, la chip et la puissance de la chip dessus. Et aussi parce que je pense qu'ils sont en train de réinventer un segment dans ce marché-là. Ils veulent se différencier, sauf que les autres ont dit, OK, ce n'est pas déconnant. Et si Apple le fait, ils se lancent. C'est rare qu'on les voit se lancer sur des produits à ce niveau-là parce qu'en termes de maturité, la technologie, on va dire qu'elle n'est pas, le taux d'adoption n'est pas encore incroyable. On n'achète pas des casques VR comme on achète des consoles de jeux. Mais aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous en pensez, du prix, 3500. Moi, je trouve que ce n'est pas cher si c'est un ordinateur. Justement, ça a été bien amené. Pour moi, comme je le disais à la fois-là, je trouve que ce n'était pas cher. Et c'est arrivé avec des usages, en fait. Donc, ils ne l'ont pas positionné. Ils n'ont pas parlé de jeux, ils n'ont parlé un tout petit peu de jeux, mais vraiment pas beaucoup. C'était une des choses que les casques peuvent faire. Mais imaginez être dans un endroit immersif avec un écran immense. c'était la qualité des dalles. En fait, les gens disaient que c'était comme si tu avais un 4K dans chaque oeil. La qualité était incroyable. Puis moi, quand j'ai essayé les casques de VR au début, je me suis dit OK, parce que pour ceux qui ne savent pas, ça vient avec une espèce de manette avec des boutons pour interagir en fait avec ton environnement. Et je me suis dit imagine le jour où là, on revient un peu au film comme il s'appelle déjà Ready Player One où est-ce qu'ils avaient des combinaisons, des gants et en fait, ils étaient capables d'interagir. C'est exactement ce qu'Apple fait sans gants ni rien. Moi, je prends toujours l'exemple de Iron Man avec son assistant vocal Jarvis avec associé dans son casque devant ses yeux plein d'éléments en réalité augmentée et il peut interagir avec, faire tourner les trucs. Moi, déjà, c'est le film où c'est à partir de ce moment-là où j'étais passionné d'effets spéciaux. Et si un jour, on arrive à ce niveau-là de facilité d'usage, de précision, etc., là, ça sera vraiment très stylé. Mais dans le monde des interactions homme-machine, je trouve que c'est quand même incroyable. Là, c'est un saut incroyable. Là, on est en train de faire des trucs qu'on ne voyait que dans la science-fiction. L'autre film avec Tom Cruise Minority Report où est-ce qu'il jouait dans un espace. On est d'accord que ça aujourd'hui, c'est une réalité. Ce n'est plus juste un film. Mais c'est là où tu disais que les usages sont plus variés que dans la VR pure et dure parce que dans la médecine, dans l'ingénierie, dans tous ces trucs-là, là, tu peux vraiment, par rapport à des objets réels que tu peux avoir devant toi, avoir des informations supplémentaires. Genre là, je prends l'exemple devant nous, on a des bras de micro. Tu pourrais avoir des informations sur la rotule qui est là, la distance entre des trucs. Ça peut être super intéressant, en fait. C'est de l'assistance, moi, je trouve, plus, plus, avancé. Pour ceux qui sont nuls en travaux, admettons, tu mets ton truc, boum, tu peux faire un trou ici parce que derrière, tu n'as pas de tuyaux, donc c'est bon, vas-y, boum. En cuisine, toi et tes ingénieurs, ils te diraient mais si, mais ça, le grammage, tu t'apparais de quoi ? Ça boue, ça frémit. Les mecs sont nuls dans certaines tâches du quotidien et si ça peut vraiment améliorer les gens dans leur quotidien, voilà. Mais il y a des pros maintenant qui trouvent des usages qui sont reliés à leur domaine, genre pro aussi. Tu sais, moi je m'étais renseigné parce que j'avais eu une pub là, l'espèce de manche qui vient avec le casque. Il y a une compagnie qui a fabriqué une espèce de, une extension de ce manche-là en fait, qui fait comme une raquette. Puis tu as des pros du tennis qui s'entraînent là-dessus, qui s'entraînent vraiment là-dessus. Donc, la simulation est quand même proche de, est de plus en plus proche de la réalité, ce qui fait qu'on peut encore trouver des, tu l'as dit, la médecine, il y a des chirurgiens qui ont expérimenté, je ne sais pas par contre si ça a été vraiment fait dans un cadre beaucoup plus en masse, mais on a vu des chirurgiens avec, c'était avec le Hololens je pense, le casque Hololens où est-ce que ça te projette en fait un chirurgien qui était en train de coudre, j'allais dire coudre, mais on voyait des veines, on voyait des informations sur ça, c'est à ce niveau-là, machin, puis ça te donnait des indications, c'est bon ou pas bon. Tu imagines l'assistance que ça peut apporter ? De ouf. Et là, on parle d'amitié. La création à cœur ouvert, ça c'est la jambe. C'est classe à un mauvais médecin. C'est la modélisation aussi. Tu sais, quand on fait des, toi qui es passionné d'impression 3D, parce qu'aujourd'hui, c'est long quand même et compliqué de faire un plan pour ta pièce. Imagine être capable de modéliser le truc en 3D. Et là, il commence à avoir des applications qui font ça. Je pense que vous avez partagé l'année dernière, comment ça s'appelait, Clip Drop, qui est malheureusement aujourd'hui payante, mais c'est incroyable cette application. Explique aux gens qui ne connaissent pas Clip Drop, parce que c'est vraiment cool. C'est avec le téléphone, en fait. Est-ce que ça utilise le lidar des iPhones ? Donc, ça ne fonctionne pas avec tous les iPhones, right ? Et ça permet en fait de mapper un objet dans un espace. Tu prends un objet 2D et ça te fait un objet 3D que tu peux tourner sur lui-même. Ça te fait une bonne grosse base. Ça te fait un 80% de temps en 3D. J'ai déjà testé, je l'ai importé dans mon truc 3D, mais il faut vachement refaire quand même derrière. Tu retravailles dessus ? Ouais. Je ne sais pas si quelqu'un qui est vraiment bon sur Maya, moi j'utilisais Maya comme logiciel, mais quelqu'un qui est vraiment bon en 3D, je ne sais pas si de partir d'un cube, il va être moins long, parce que là, il faut quand même voir combien, si tu as bien tes carrés sur les côtés, je ne sais pas à quel point ça soit. Je pense que ce n'est pas forcément fait pour les spécialistes, c'est fait pour le grand public pour qu'ils aient une base ou un truc. Tu ne veux pas tuer ça dans des films. Tu sais, quand Apple a sorti le Lidar sur les iPads, c'était les iPads Pro, à un moment donné, ils m'ont dit c'est quoi l'utilité de ce truc ? Maintenant, les agents immobiliers ont tous sauté sur ça, ils ont investi dans des boîtes qui font du logiciel qui permet de faire du mapping, parce qu'ils savaient que ça allait leur sauver énormément de temps. À l'époque, ils recrutaient des photographes qui allaient se déplacer. On ne veut pas suivre le métier des photographes, mais en gros, c'était ça en fait. Ils travaillaient avec des agences de photos, vidéos, qui se déplaçaient sur des lieux, qui faisaient une vidéo, machin, drones, machin, tu avais un plan complet. Aujourd'hui, c'est plus simple. Aujourd'hui, ça te prend l'Insta 360, tu arrives dans une pièce, tu ne fais que marcher, ça te fait le mapping, puis je trouve que ça a une vue différente en fait des photos. Il y a un casque que je voulais acheter à l'époque, c'était un casque, alors je ne sais pas comment il fonctionnait. En plus, il y a un moment, je ne sais pas à quel point c'était performant, casque de ski, c'était un truc fermé, il y avait tout le truc électronique autour. Et en fait, tu avais tes notifications Facebook, SMS, sur le côté, ça te disait tu as une notification et tu pouvais décider en appuyant sur un bouton physiquement de l'afficher sur le côté, mais tu voyais toujours en fait ta piste de ski, en fait c'était 100% transparent et d'ailleurs sur la piste de ski, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait un mapping en fait de la piste et il disait que ça a aidé les skieurs quand il ne fait pas beau à vraiment voir en fait ça par contre c'est méga stylé. Et ça c'était stylé parce que je me suis dit putain des fois quand il ne fait pas beau, combien de fois je suis tombé parce que tu ne vois pas le relief en fait et là en fait il te refait tout le relief je ne sais pas comment ça marchait, je ne sais pas à quel point ça marchait parce que moi j'ai déjà skié Blizzard, je ne voyais pas à la mettre donc je ne sais pas. Probablement que ça utilisait des cartographies existantes. Le truc c'est que si la piste n'est pas damée et qu'il y a un trou, tu te fais avoir quand même. C'est ça. Alors, je ne sais pas à quel point c'est utile. C'est pour ça que je n'allais pas sauter dedans. Par contre c'est bizarre qu'ils mettent les notifications genre réseaux sociaux sur un casque de ski quand tu es en train de skier tu n'as pas envie d'être déconcentré. Pendant la pause. Déconcentré. Pendant la pause. C'est un truc important et je crois que pour les motos pareil, il y avait un casque où il y avait des notifications alors peut-être sur la vitesse ou des choses comme ça ou peut-être sur la direction. C'est une boîte française qui avait sorti le premier truc que je l'avais vu au CES. C'était quand même assez... C'est comme l'affiché acheté tout autre dans les voitures mais pour un casque de moto. Moi je trouve ça super. En fait c'était ça les Google Glass. Tu avais un petit écran qui t'affichait de l'information. Après... Moi je trouvais ça un peu bof. Le design, c'était pas là. Là par exemple, il y a une ou deux, la deuxième itération de la collaboration entre Meta et Ray-Ban. Donc je trouve que les lunettes sont stylées. Après, on parle pas de réalité virtuelle. On parle juste des lunettes qui ont une caméra qui permettent de filmer mais éventuellement je pense qu'ils sont... Il y a un petit assistant vocal avec. Ouais. Pas foufou mais il y en a un quand même. Ouais. Mais tu vois, c'est des choses qui vont venir brique par brique. C'est pas demain on va arriver avec un produit. Bim. Apple, même si tout le monde dit vous savez, ils n'ont rien fait puis là ils sont arrivés avec le Vision Probe. c'est pas vrai. Ils n'ont rien fait avant. Ils ont commencé par les caméras avec le LiDAR. Ils ont testé un peu comment ça fonctionne. Ils ont appris de ces erreurs-là. Donc il y avait du data qui partait directement chez Apple qui leur a permis d'améliorer le produit. Là, l'iPhone 15, je ne sais pas si c'est juste le plus, le Pro Plus qui fait ça mais tu peux faire un mapping 3D qui va justement être utilisé pour le Vision Pro. La dernière version des... Ah oui, oui, oui. La dernière version... Ils appellent ça comment encore ? C'est vidéo 360 ou un vidéo quelque chose comme ça. Ça utilise les deux capteurs plus le LiDAR. C'était plus que du mapping, c'était une vidéo en fait. Bah c'est ça en fait. Tu vas pouvoir faire du contenu pour ce genre de truc. Puis le Airpods Pro, la version qui est sortie en fait, ils ont dit bah en fait, on a remplacé le port Lightning par le port USB-C, ça a duré deux secondes. En fait, il y a beaucoup plus que ça. Ils ont retravaillé les algorithmes de son en fait pour justement pouvoir les utiliser avec le Vision Pro. Donc, tu sais, ils sont en train de préparer le terrain tranquillement, tu vois, avant que... Avant de dire que la technologie est prête pour être consommée. Parce que pour le coup, là, ils arrivent... Ce produit-là n'avait jamais été vu auparavant, right ? Le Vision Pro ? Un truc similaire qui faisait autant de choses. Alors, le Vision Pro, je ne sais pas si vous avez vu l'histoire. Je ne sais pas parce que j'ai l'impression que suite à notre vidéo où on parle de Vision Pro, il y a pas mal de gens qui disaient que le MetaQuest, par exemple, était quand même une très bonne alternative. Ce n'est pas la même catégorie. Ce n'est pas la même catégorie. C'est le premier item qu'on voit comme ça. Et c'est rare, venant d'Apple, de sortir en premier quelque chose comme ça. Peut-être que c'est envie de vraiment se mettre bien, tu vois. Et aussi parce que pour l'histoire, en fait, le Vision Pro, ce n'est pas un produit qui est sorti de chez Apple de From Scratch. Ils ne sont pas sortis d'une pièce. Ils se sont dit on va fabriquer un casque. Ils ont acheté une boîte, une boîte québécoise, une boîte montréalaise en fait. Je ne sais pas si vous le saviez. Une boîte montréalaise qui a travaillé sur le casque pendant 3-4 ans. La boîte s'est faite racheter par Apple, je pense, avant la pandémie. Ils ont délocalisé tout le monde, toute l'équipe en fait, en Californie pour travailler sur le casque. Moi, dans un des podcasts que j'écoute, le président de cette boîte-là qui n'est plus dans le projet. Il a expliqué comment ils sont allés les chercher, comment le produit a été développé en secret, comment ils lui ont donné les moyens d'avoir les bonnes personnes pour développer le produit. C'est vraiment, ils disaient 70% de ce produit-là qu'on a vu à la télé, c'était exactement la boîte il y a 4-5 ans. Puis ils ont amélioré, ils ont rajouté plein de choses, des technologies autour pour le rendre aussi efficace. Et le fait aussi, en fait, c'est dans les usages encore une fois, c'est que tu n'as pas besoin de manette ou de manche ou machin. c'est vraiment tous les capteurs qui sont dans ce casque qui permettent à la personne juste d'utiliser un langage naturel avec les mains, avec la gestuelle normale. C'est ça qui va être cool, c'est ça qui va être sympa moi je pense. Après, on parle de 3500 dollars versus le Quest qui est à 500. Peut-être qu'avec les années, ça va diminuer en termes de tarifs. On peut espérer. Apparemment, il y a des rumeurs qui parlent d'une entrée de gamme et ça, ce serait le plus gros. Mais moi, je le vois comme il se positionne sur le marché parce que le jour où il va avoir la preuve que ce truc-là va vraiment permettre de remplacer plein d'usages, plein d'appareils qu'on a aujourd'hui chez nous, ça va être difficile de dire il coûte 1500 puis là, on va le vendre à 3500. Alors que si tu parles d'un prix 3500 parce que 3500, ce n'est pas juste un prix. 3500, c'est la valeur de ce que ça va t'apporter. C'est comme ça que ça fonctionne chez Apple, dans leur marketing, c'est quoi la valeur que ça va apporter à nos clients. Et ça vaut 3500, ce n'est pas grave. Si les gens vont trouver que c'est cher, ce n'est pas ça notre public, ce n'est pas ça l'audience pour ce casque-là. Puis plus tard, comme ils ont créé le MacBook Air, comme ils ont créé le iPad Air, ils vont créer probablement une version qui va être plus abordable avec un feature set qui va être probablement moins large que ce qui est dans le Vision Pro. en termes d'usage, est-ce que vous avez si je te demandais trois usages que tu te vois utiliser avec des casques de réalité mixte, par exemple, ce serait quoi ? Le montage vidéo. OK. Donc ça veut dire comment là, vas-y, si tu dois laisser imaginer aux gens comment tu vois le truc. OK. Décris-le-moi. Je le décris par thème ? OK. Non, comme là, tu m'as dit montage vidéo. Montage vidéo. Décris-moi comment ça fonctionne dans ta conception des choses avec un casque. Pour moi, ma timeline, elle est ouf. Je viens chercher, piquer des vidéos à droite à gauche, je les mets dans la timeline, etc. Pas besoin de clavier-souris, c'est avec tes mains. Exactement. OK. Et du coup, c'est ça, je peux trouver une musique et ce qui est bien, c'est que vu que mon bureau, je peux l'aménager comme je veux, ma timeline, elle est là, la musique, elle est juste en haut à droite, je la prends, je ne suis pas obligé de changer de fenêtre et tout. Je sais qu'aujourd'hui, il y a les multi-fenêtres. Tu peux mettre trois, quatre écres. en immense. Là, j'ai tout là, je viens chercher, en haut à gauche, j'ai la musique, j'ai mon sound, je vais faire mon sound design, hop, j'arrive ici, je vais prendre un cri, boum, je mets le cri sur la vidéo. Tu vois, et tout ça en allant chercher et tout. Et je trouve que je vais gagner énormément de temps en fait. Mais là, tu vois aujourd'hui, cette expérience, ça c'est l'expérience idéale, on va dire. Mais aujourd'hui, avec le Quest, tu peux faire ça. Tu peux avoir un bureau avec trois écrans, tu peux bouger tes trucs. Puis Meta avait développé, je ne me rappelle plus comment ça s'appelait. Avec Tim, c'était Workplace. Après, leur délire de Metaverse et vouloir, parce qu'ils sont allés all-in, ils ont même changé de temps pour s'appeler Meta. Puis après, ça a comme un peu, le marché s'est cassé. Ce n'est pas le marché s'est cassé, c'est que les gens en avaient marre un peu de cette bullshit-là. Puis il y avait comme une serechère avec la pandémie, les gens se disent, ça aurait été cool si j'avais un casque, machin. Et les gens sont sortis des usages et de la valeur que ça apporte. C'était du gadget et du... C'était un peu superflu. Maintenant, je trouve que le fait qu'Apple ait annoncé leur casque, ça a donné un peu de la maturité au truc. Donc les gens se disent, ah non, mais là, c'est sérieux. Et puis là, il y a une boîte, je ne sais pas si vous connaissez Lynx. Leur histoire est folle, cette boîte-là, en fait. Et le mec, c'est un ingénieur qui est parti de rien. Et un jour, le fondateur d'Oculus, il a dit, toi, j'aime bien ce que tu fais, je vais m'occuper de toi. Je vais te trouver des investisseurs. Et apparemment, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas essayé. Mais le feedback que j'ai entendu sur le casque, apparemment, c'est incroyable. Et là, on parle d'une boîte française qui fait du hardware. Il n'y en a pas de boîte, je ne prends pas de risque en disant, il n'y a pas de boîte européenne qui fait du hardware. Il n'y en a pas là. Vous en connaissez, des boîtes qui font du console de jeu, téléphone mobile, machin. Il n'y en a pas là. C'est souvent aux Etats-Unis ou en Asie, tu vois. Et là, j'ai hâte de voir ce casque-là, sur le marché puis l'essayer. Je pense que ça va être une coche au-dessus du Quest. Et je pense que leur objectif, c'est de titiller un peu le Vision Pro qui est comme genre loin, 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 loin. Puis, j'ai hâte. Je pense que c'est le début de quelque chose. Je ne serais pas surpris si l'année prochaine, avec la sortie du Vision Pro, ils commencent à avoir, tu sais, il y a toujours du gadget, un peu de poubelle qui va sortir de partout, des casques qui valent rien, avant d'arriver à quelque chose qui est plus... Mais cette boîte-là, tu vois, est-ce que son défaut serait de ne pas avoir d'écosystème qui va avec Apple à son OS ? Exactement. Facebook peut déjà avoir plein d'outils à intégrer. PlayStation, le PlayStation VR avec tout l'univers Sony, PlayStation machin, il y a des trucs. Eux, a priori, ils ne ont rien, ils sortent de nulle part. Donc oui, ils ont un très bon hardware, mais qu'est-ce qu'ils mettent à l'intérieur ? C'est peut-être aussi ça l'enjeu. Encore une fois, dans chaque technologie, ça passe toujours par du propriétaire pendant plusieurs, plusieurs années avant que les compagnies commencent à se dire, il faut qu'on trouve un standard universel pour que ça fonctionne. Je pense qu'ils ont leur propre écosystème aujourd'hui. Bien évidemment, ils partent de loin, ils n'ont pas le même écosystème qu'Apple. Il faut être indulgent aussi là-dessus. Mais je pense que tout le monde est en train de se chercher là-dedans. Parce que se dire qu'Apple a un écosystème, oui, c'est vrai, ils ont un écosystème, mais est-ce qu'ils ont encore les applications ? Tant que le casque n'est pas ouvert aux développeurs, il est, non ? Avec la WWDC, les développeurs commencent déjà à se travailler dessus. Ça a commencé et puis à faire une première, deuxième, troisième application, ça va prendre quand même un peu de temps. Là, ça fait quelques mois seulement. J'ai hâte de voir, mais je pense que c'est une initiative qui est un peu prometteuse. Je me dis que ça prend quand même des compagnies qui vont se lancer là-dedans jour 1, puis on verra après ce que ça va donner. Julien, on continue avec toi par rapport aux usages. Est-ce que toi, tu as un truc que tu imagines là par rapport à ton quotidien qui pourraient te plaire ? Comme Thomas. Sinon, il y avait le côté peut-être de regarder des films. Moi, ça, c'était mon gros. Ça, je kifferais. Moi, je t'imaginais sur les bougies avec les graphiques pour les cryptos pour être dans tes analyses, tracées, des cours et tout. Je ne sais pas s'il y aurait une plus-value tant que ça. Mais tu es immergé dedans. Tu ne peux pas faire mieux. Je vais être sur la bougie. Tu la rides. Mais non, le côté, moi, j'adore regarder des films et pouvoir être n'importe où, même dans le bus, dans un aéroport en train d'attendre ton avion. Tu n'es pas un fan de spectacles ? Si, des spectacles aussi, des concerts, des choses comme ça. Ça serait trop stylé. Concert, c'est vrai que ça serait malade mental. Tu viens de m'y faire penser. Mais regarder un film en mode, je veux être comme si j'étais au cinéma. Là, je veux regarder un film avec mes frères qui sont en France. On se connecte, les gars. Ils sont à côté de moi dans la salle et on pourrait vivre un peu ce côté-là. Je trouvais ça stylé. En plus, tu peux avoir même une image parce qu'en fait, avec la captation vidéo, tu peux même avoir une image un peu plus réelle qu'un avatar. Je ne sais pas si vous avez vu la sphère à Vegas. Oui, je l'ai vu. C'est dingue. Alors, eux, ils vont te sortir des trucs où tu vas pouvoir acheter ton billet à distance, le regarder sur un casque de VR et avoir tout le côté immersif du truc. Tu imagines, tu es en spectacle, tu achètes ton billet à distance, tu n'as pas besoin de voyager. Après, l'économie du futur. Alors, peut-être que ça fait rêver, mais en même temps, je me mets à la place des artistes pour l'industrie du spectacle. Ils sont payés. Mais ils vont pouvoir se caler en tabarnak. Oui, d'accord, mais ça veut dire que toi, tu vas assister à un truc. Tu as deux millions de personnes à ton concert. Oui, mais tu n'es pas en tant que public, tu n'es pas dans la foule avec eux, ce n'est pas la même ambiance quand même. Alors, ils ont testé le Vision Pro. J'ai lu un article là-dessus la semaine dernière. Ils ont testé le Vision Pro avec la sphère. Apparemment, ils se sont chiés dessus. Apparemment, c'est malade. C'est vrai. L'ambiance, ils ont testé avec un son 360 et apparemment, c'est comme si, en fait, tu vis le truc. OK. Parce que même les gens qui sont là, en fait, c'est le côté immersif. Puis là, tu es dedans. Puis imagine, parce que Apple, dans leur marketing aussi, on dit, imaginez les matchs de basketball, en fait, où est-ce que tu peux être sur le bord du truc, regarder le match. Tu vas pouvoir acheter des billets pour garder un match de basket de, je ne sais pas, dans les Lakers, quand les... La F1, moi, je pense à la F1. Quand les Bulls, puis... Ça, ça va être par contre compliqué parce que... ça va vite. Parce que t'imagines, ça voudrait dire qu'il y a une caméra captation 360 sur chacune des voitures. Ça doit être malade. Ça doit être ouf. Et la F1, il y a déjà ça. Ouais, mais la qualité n'est pas mal. C'est vraiment bon maintenant. Tu vois le compteur, tu vois tout. Ouais, mais ce n'est pas incroyable. C'est pas incroyable. Mais c'est des caméras type GoPro qu'ils mettent dessus. Mais c'est pour quand ça ? Les matchs de basket et tout, c'est pour quand tu penses ? Il y a déjà des tests en cours. Ils en ont parlé, ils en ont parlé avec le Vision Pro. Ouais, ils en ont parlé. Après, ils veulent s'associer parce que là, Apple, ils se lancent beaucoup dans le sport. Ça me chauffe là. Ouais. Je vais l'acheter, je crois. Ils se lancent beaucoup dans le sport, donc je ne serais pas surpris de voir qu'ils... Ils ont toujours été là-dedans. En gros, de ce qu'ils nous ont montré, c'est l'Apple TV mis dedans. Pour moi, c'est copier-coller ce que l'Apple TV fait. Mais avec une autre expérience. Et du coup, est-ce qu'on parle d'ordinateur spatial ? Là, tu me parles d'Apple TV. Est-ce que ça sera le seul et unique produit de ouf d'Apple qui peut tout faire, en fait ? Ouais, mais j'ai l'impression que c'est le produit fini d'Apple de tout ce qu'ils savent faire, en fait. Tu vois ? Il y a les écrans à l'intérieur, il y a le capteur LiDAR, les sensors qu'ils ont mis, le truc sur l'Apple Watch, les accès, le remède, tout ce que tu veux. Et la finesse un petit peu des casques qu'on a, même l'aluminium et tout, les boutons, les trucs stylés et tout, le son qui vient avec. En fait, c'est tous les trucs qui marchent au top chez Apple mis dans un objet. Pour 3500$. Non, mais juste là, il a l'air moins cher. Ça, plus la montre avec tes données de santé, etc., où là, il y a des capteurs quand même différents. Mais les deux associés, c'est un truc fou. si ça remplace tout, là, il y a le minimaliste en moi qui kiffe. T'as vu ? Parce que t'as que ça chez toi sur ton bureau. Mais je pars avec. Je te dis, ça va révolutionner le monde des interfaces en machine. Moi, j'ai un use case, je ne sais pas si ça va arriver, mais imagine à chaque fois que tu prends un vol et que t'es frustré de ne pas être dans la partie business, tu mets ton casque et t'es en business. C'est fini. T'es en business. T'as toujours pas la place par contre, mais tes gens sont bloqués. Pour moi, en fait, moi quand je voyais... Et t'as pas le champagne. De toute façon, tu dors pendant tout le vol. Qu'est-ce que tu t'en fous des temps business ? Donc, je préfère dormir avec quelque chose de plus agréable. Mais franchement, les usages sont vraiment préalables. Après le repas business, tu t'imagines, il y a un coussin à côté, mais c'est le gars qui est en train de le tâter. C'est confortable ici. Alors moi, tu vois, les arguments pour ce genre de technologie-là, j'en ai fait des voyages qui ont coûté je ne sais pas combien en CO2 là, qui étaient fucking inutiles. C'est pas bien, j'espère qu'il n'y a personne qui nous écoute. On travaille. 30 000 personnes. qui n'étaient pas utiles. C'est déjà arrivé pour des raisons politiques. Tu te présentes juste parce qu'il faut que tu fasses acte de présence juste pour dire bonjour, merci, machin. Imagine, avec ce genre de truc-là, ça rapproche un peu le côté social où est-ce que tu peux avoir une proximité, pas forcément la même chose que tu as aujourd'hui à travers un FaceTime, à travers un Teams. Tu sais, mais probablement que ça va éviter pas mal de vols inutiles. Ça me fait penser c'est qui qui a fait l'écran un peu en mode 3D que Marcus Blanley a testé. C'est Google ? Non, attends. Qu'est-ce qui a fait ça ? Avec des hologrammes ? Ouais, ça fait un espèce d'effet. Non, j'ai manqué ça. Comme si tu étais en réel avec un écran devant toi. J'ai plus. Ou c'est Microsoft ? Je ne sais pas. J'ai dû manquer ça. C'est dommage, j'ai oublié de le préparer pour l'épisode. Ils ont une sorte d'écran comme une télé, sauf qu'en fait, la personne qui est de l'autre côté, tu la vois avec une parallaxe et en gros, si tu te déplaces de gauche à droite par rapport à la télé, il y a vraiment un effet 3D. Avec une résolution assez acceptable et tout ? Ah, je suis dégoûté. Parce que sérieusement, j'en ai vu au CES, là, au mois de janvier, mais c'était des gros blocs et ce n'était pas beau. En fait, la résolution n'était pas incroyable. Mais ça te générait comme une espèce d'hologramme. Oui, on reconnaissait la personne avec sa shape, ses traits, machin, mais je trouvais que ce n'était pas ouf. Mais moi, c'est vrai que comme toi, la partie cinéma, je pense que c'est ma partie la plus utilisée. Ça va être pour les films, films, séries et peut-être que voilà, du coup, là, je vais plus m'intéresser à m'abonner, tu vois. Ils vont peut-être toucher les gens justement. Tu sais, moi, un match de NBA, tu peux être sûr que je pense que je vais m'abonner à NBA.com, tu vois. Et tu penses que Netflix, ils vont faire... Le contenu va... En fait, ça va révolutionner le contenu parce qu'aujourd'hui, les tournages ciné, ils sont faits pour deux types d'écrans. Pour le cinéma, bien évidemment, là, en 21, ne vient machin et pour la télé en machin. Imagine, pour ce genre de contenu immersif, je dis beaucoup de machin, de contenu immersif, ça va changer la façon qu'ils vont faire les captations. Les prochains films, avec des caméras titans, tu vois tout derrière. Ah, mais attends, je veux voir derrière, c'est qui qui me court derrière ? Imagine l'avatar là-dedans. T'as un T-Rex qui te court après ? Par contre, attention, parce que déjà, Netflix augmente ses prix sans rien faire de plus. Quand ça va être dans les casques, ça va être... Moi, je pense que TV+, ils vont le rentrer dedans dans les deux prochaines années. On va oublier Netflix. Mais bon, là, on a parlé de divertissement, mais pensez à l'éducation. Je ne sais pas, moi, quand on était en classe... Tu parles d'un poisson ou des gens préstériques. Une classe scientifique, c'est-à-dire un volcan, puis tu dis, OK, c'est quoi un volcan ? OK, mets ton casque. On ne dit pas que tu rentres dans une classe et que tu mets ton casque pendant deux heures. On ne parle pas de ça. On parle juste de... Tu prends des expériences. Dans un cours, et puis tu dis, mets-le, puis pendant cinq minutes, là, tu es en plein milieu d'un volcan, puis tu peux voir le magma. Je pense que ça sera dans un premier temps dans certaines écoles, il y aura une salle dédiée pour une expérience particulière. Genre un cours d'histoire, la classe va dedans, chaque élève met son casque, et là, ou alors, ça peut être party group parce que coûte les budgets et tout ça. Et ensuite, tu peux te retrouver immergé dans une situation historique et tu peux vraiment voir, genre, je ne sais pas, pendant la guerre et tout, alors pendant le Moyen-Âge. 14-18 dans les tranchées, allez... Non, mais pour avoir vraiment le ressenti, pour comprendre des choses. Et là, je parle d'histoire, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être la physique, la chimie. Pensez à... Côté médical, pensez aux gens qui ont des traumatismes ou des phobies ou des choses comme ça. C'est sûr. Donc ça, ou les... Les vétérans. J'allais dire les vétérans, mais ouais, les vétérans qui ont des traumatismes et tout. Aujourd'hui, d'ailleurs, moi, quand j'ai fait mon cours sur les interfaces en machine, il y a une dizaine d'années, on a été exposés à un documentaire, en fait, où ils nous montraient comment les gens qui ont fait la guerre en Irak, revenaient dans un état lamentable et en fait, ils se faisaient traiter à travers du VR. Non, il y a des usages quand même assez... Si on met de côté le gaming, il y a quand même une utilité, je trouve, à ces technologies-là. Mais il ne faut pas se limiter à la VR, il faut le voir comme une technologie qui combine, en fait, la réalité augmentée, la réalité machin, puis on ne sait pas ce qui va arriver demain, peut-être qu'on va avoir des sensations un peu, on revient au film. Mais ce serait bien que tu puisses brancher, tu dis le gaming, mais ce serait bien que tu puisses brancher des consoles que tu as déjà. Tu sais, la Nintendo Switch, tu sais que la qualité, elle n'est pas incroyable, au niveau de la taille de l'écran et tout, là, tu sais qu'il s'augmente ta taille d'écran, qu'elle soit en 720p ou en 4K, ça ne va rien changer en termes de qualité. Là, ça se penche derrière, admettons, c'est un entrage HDMI ou n'importe quoi, USB-C, boum, tu as accès, tu vois ton Mario Kart et tout, tu es en train de... Tu vas jeter une banane, tu ne sais pas à qui tu la jettes. souvent, tu la lâches comme ça, là, tu te retournes, tu regardes, il y a Flo derrière, je la mets à 80 degrés, boum. Même jouer au ping-pong, c'est incroyable l'expérience. Tu as l'impression d'y être, là, tu transpires comme si tu as joué au ping-pong. Tu peux travailler tes revers, tu peux travailler tes machins, c'est pareil, pareil. Constilé. Ça me donne presque envie d'être là dans quelques années pour avoir une expérience de ouf. Donc, on vient à l'épisode qu'on a fait sur le futur. Voilà, dans le futur. Dans 5 ans. On va le vivre quand même, c'est dans un futur proche, c'est sûr. Après, c'est encore un peu encombrant avec le développement des technologies. Je ne le vois pas pour l'extérieur au final. Non, moi aussi, je ne le vois pas pour l'extérieur. Pour moi, c'est à la maison, tranquillement, dans ton petit canapé. Ça va avec le confort, je trouve, donc au chaud. Ça va être une expérience. Par exemple, les lunettes Ray-Ban, là, pour l'extérieur, ça peut être cool. Affichage en réalité augmenté avec des informations qui pop et tout. Imagine, le GPS qui te donne l'indication. Tu es en Corée, tu vas dans un resto, puis sur tes lunettes, tu lui dis, fais-moi la traduction, tu as le menu qui est traduit, tu n'as pas besoin de sortir ton application en arrière. Aujourd'hui, tout ça existe avec une application qui n'est pas très connue, en fait, Google Lens, qui est vraiment incroyable. Moi, c'est un truc qui me manque sur mon iPhone. C'est cette application-là. Elle est pertinente, mais genre big time, cette application, elle est incroyable. Et je te parle d'un usage d'il y a plusieurs années. Donc aujourd'hui, ça doit être une tuerie, ce truc-là, pour traduire. C'est vraiment incroyable. Très cool. On a mis un premier pied dans l'univers de la VR. On fera peut-être des mises à jour de temps en temps dans le podcast. Je suis curieux de savoir, vous, derrière vos écouteurs ou votre vidéo, quels usages vous imaginez avec la VR ou la réalité augmentée même. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et puis, je pense qu'on a fait un bon petit tour. Oui, carrément. Super. Merci. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. je précise un truc parce que j'y ai pensé pendant le podcast. Si vous voulez plus d'informations sur la réalité virtuelle, notamment, il y a un de mes très bons amis et ancien collègues David Noguera qui a sa chaîne YouTube et qui fait régulièrement des sujets là-dessus. Il fait un test complet. Il fait des tests très, très complets de ses différents casques de réalité virtuelle, notamment. Donc, n'hésitez pas à aller voir et lui poser des questions. Il sera encore plus expert que nous, bien plus expert d'ailleurs. Voilà, donc je vous mettrai un lien en description vers sa chaîne. Ça peut vous intéresser. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve très vite dans votre poche. À bientôt. Bye. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501